Pssst. Pssst. Esprit. Eh. Esprit. Oui, je suis là. Eh, tu veux bien me dire pourquoi tu me fais tant souffrir ? Qu'est-ce qui te fait tant souffrir ? Bah tes manifestations, quoi. Elles sont terribles. Terriblement violentes, la plupart du temps. Voilà. Et à cause de toi, bah j'ai une vie de merde. Hum ? Vraiment ? Y a-t-il jamais eu un ressenti qu'il y avait quelque chose de bon à toutes ces expériences de vie ? Ouais, ok, ok, ok. Bien sûr. Ok. Mais, euh, parfois, j'ai vu que je me cassais la tête pour rien. Exemple. Quand je me pliais en quatre, là, avec mon ex, et que rien n'était assez bien pour elle. Et que du coup, bah j'avais l'impression qu'elle n'avançait pas une ramée. Trois quarts du temps. Le pire dans cette histoire, c'est que je me faisais croire que j'aimais ça me plier en quatre. Je me croyais, et je me faisais passer pour un mec bien. Un mec bien souple, quoi, tu vois. Pas comme les autres. Pas comme tous ces connards de pervers narcissiques. Et je m'en gargarisais. Je pensais devoir racheter tous les nazes qu'elle avait pu rencontrer. Et j'arrêtais pas de dire que j'étais pas comme les autres. Et du coup, j'oubliais de vérifier que ça me plaisait. Je voulais faire plaisir, quoi. C'est pervers, ça aussi. Faire croire qu'on aime se plier en quatre, et après, s'en plaindre. N'importe quoi. À force, tu sais quoi, j'ai fini par m'occuper de moi. Je l'ai quitté, et j'ai compris qu'il fallait s'accepter. Il fallait que je m'accepte comme j'étais. Car à la longue, tient pas des comportements artificiels. Pas naturels. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, comme tu as analysé cette expérience de vie, peut-être que tu pourrais trouver un avantage caché à d'autres expériences de vie. Ouais, c'est ça. Tu te fous de moi, quoi. Ça va pas la tête. Regarde, quand tu m'as enlevé, Njil. Mon amour, qui est morte dans mes bras. Hein ? Hein ? Pourquoi tu m'as fait cette saloperie-là ? Un jour, je te montrerai la différence entre justesse et justice. Mais pour l'instant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu de bon à rencontrer, Nj ? C'est facile. Elle, au moins, elle m'aimait comme j'étais. Comme j'étais vraiment. Avec tous mes mauvais côtés aussi. Pas seulement les bons, pas seulement les plus clinquants qu'on met d'abord en évidence, en fait, pour séduire l'autre. Elle, des fois, quand elle avait fini d'être un peu fâchée, contre moi, elle disait, allez, viens. Viens, mon méchant sorcier. Laisse-toi te faire embrasser. Et tu sais, des fois, quand je me sens rejetée, il suffit que je pense à elle comme elle m'aimait. Et je sais que je suis assez bien pour être aimée. Comme je suis. Pour Nj, nous aborderons un jour le ressenti que la vie est un continuum. Pour l'instant, tu sais parfaitement, grâce à Nj, que tu es aimable, comme tu es, avec tes défauts. Et ce ressenti-là, tu le portes à jamais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, là ? Cet amour, là ? Ça me donne envie de pleurer. La vie est tellement difficile. Puis tellement de gens ne me comprennent pas. C'est un sacré sentiment de solitude, ça. Et puis, quand je leur fais confiance, ils essaient à un moment de me contrôler. Parce que je suis gentil. Et j'en ai tellement assez de ça, je te jure, j'aimerais que ça s'arrête maintenant. Pourtant, ces gens, tu les as cherchés. Tu peux aussi ne pas les fréquenter ? Eh oh, si, si. Je suis bien obligé, non ? Et puis, ils regardent des fois, c'est des gens de ma famille, c'est des amis, c'est des collègues. Je suis bien obligé de travailler, non ? Et si tu avais choisi ces gens justement pour comprendre qu'il n'y a pas d'obligation à les fréquenter ? Dis-moi, es-tu attaché, mené de force à eux ? Bah, ils inventent, non. C'est bon, t'as raison. C'est vrai, dans les faits, je ne suis pas attaché à eux, quoi. Je pourrais tous les envoyer balader, ils me font tout chier. Enfin, tu vois quoi. Alors, fais-le. Ouais, c'est facile à dire, mais pas à faire. Eh ben, par exemple, pour la famille, tu vois, moi, j'ai peur de regretter. Tu sais, il y a parfois, il y a des avantages qu'on ne réalise pas tout de suite. Il y a le soutien, il y a les fêtes, il y a un fort sentiment de sécurité, quand même, avec la famille. Pour les collègues, c'est un peu, c'est autre chose, mais il y a de la sécurité, quand même, quoi. Et il y a aussi la peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins financiers. Il y a peut-être aussi une autre peur que j'ai, c'est de rien trouver de mieux. Ou alors, des fois, la peur de changer complètement de job. Ou alors, une autre peur que j'ai, c'est d'oser faire un truc sur lequel je ne maîtrise pas. C'est confortable, des fois, tu sais, quand on a l'impression de maîtriser. Tu vois, c'est une sécurité. Ça vaut pour le boulot, ça vaut pour les amis, ça vaut pour la famille. Moi, je trouve que la sécurité, c'est important, quoi. Hum, sécurité. Ok. Je viens de manifester une expérience parfaite pour te faire dépasser ton besoin illusoire de sécurité avec ta famille et le travail. Tu vas les perdre tous les deux. Ça va, comme cela, tu seras insatisfait, tu sauras vraiment qui tu es. Oh, 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 oh ! On arrête les chevaux, là, on arrête les chevaux. Hé, je ne t'ai jamais demandé ça, moi, ça n'a pas la tête. Hé, tu n'imagines pas la souffrance que je vais endurer si ça venait à se réaliser. Mais t'es complètement malade, ou quoi ? Hé, je n'ai rien demandé, hein. Hé, est-ce que tu m'as entendu dire quelque chose là-dessus ? Mais ça ne va pas bien, toi, des fois ? Tu te prends pour qui ? Hé, c'est moi, le boss. C'est moi le patron ici, là. Tu sais, il n'y a pas d'imagination nécessaire. Juste de la manifestation, à partir de tes émotions, les peurs les plus profondes en toi. Comprends que je ne tergiverse pas, je n'hésite pas, je ne réfléchis pas. C'est une nature automatisée que de manifester ton émotion chez moi. Tu me mets en mouvement, tu vois, avec ton émotion. Ah, le téléphone sonne, c'est ta femme, tu verras. Oh non, comment tu sais, comment tu peux être au courant ? Attends, je n'ai même pas décroché, quoi. Oh là là, on arrête comment, cime d'horreur, là ? Filme torturé ? Attends, 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 je réponds. Quoi ? Non mais attends, tu sais quoi ? Non mais elle me parle de me quitter. Non mais, oh, pourquoi tu fais ça ? Je n'ai pas donné clap de départ, moi, tu t'es pris pour qui, là ? Tout ce dont tu as peur est un mensonge sur toi. Tout ce à quoi tu t'identifies, encore des mensonges. Nous sommes illimités, immortels, indéfinis, toute puissance. Mes attributs sont à ton service pour manifester ces émotions dans la matière. Tout ce que tu appréhendes. Et tout ça, afin que tu découvres que tu es bien plus que cela. Que tu es bien plus que n'importe quelle définition que tu pourrais donner de toi ou de moi. Ouais, bah, si t'es à mon service, là, tu te calmes, s'il te plaît, tu te calmes ma sorcière bien-aimée, là ? En fait, c'est encore mieux que cela. Je suis toi. Et si tu n'en doutais pas, je n'aurais pas eu à manifester la pensée en réponse à ton doute. Nous serions là, à télépater ensemble pendant le thé. Mais voilà, monsieur, c'est séparé quand il a commencé à douter que c'est lui qui manifestait. Ouais, c'est ça, à télépater pendant le thé. Il faudra que tu m'expliques à l'occasion, là, ce que ça veut dire, à télépater, à télépater pendant le thé. Bon, alors, juste une minute, là. On se détend. Donc, en gros, j'ai bien compris. Tu me dis que si je n'ai plus peur, nous n'aurions plus besoin même d'infester ces expériences de souffrance. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. Rien ne te ferait plus souffrir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, à ce jeu-là, qui est parfait, on ne triche pas. La moindre émotion de peur me meut pour que je manifeste l'antidote expérientiel pour toi. Ouais, 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 c'est ça. Par contre, tu fais comment, moi, pour me libérer de la peur ? Et puis, hé, autre chose, là, tu sais, arrêtez de tricher. C'est comme au poker, hein. Ça va être compliqué pour moi, là. Déjà, n'appréhende aucune expérience. Elles sont toutes bonnes pour toi. Vois, au-delà de la polarité, dans chaque événement, il y a un avantage caché. Quand tu fais cela, ton émotion diminue. Ensuite, laisse qu'il reste d'émotion te traverser. Arrête de négocier des scénarios pour t'expliquer, pour empêcher cette émotion de se déclarer. Ainsi, elle pourra enfin se dissiper. Waouh ! Tu veux dire que quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de culpabiliser ? J'ai pas besoin de regretter ? Et que chaque chose qui arrivait là, pour me faire conscientiser ? C'est ça ? Ouais, purée, je vais bien aimer ton truc, là. Mais de toute façon, j'en avais marre de me traîner de la honte ou de la culpabilité. C'est bien pesant, tout ça, quoi. Ouais, ben, tu as tout compris. Même si ce n'est pas complètement par télépathie. Et quand il n'y a plus rien, plus aucune énergie que le vide de l'émotion et le vide de la croyance, alors tu peux, avec ta volonté, diriger ton intention. Focuser, comme je dis, pour que je puisse manifester. Attention, choisis bien ton émotion, car ta vraie intention est toujours exaucée, est toujours manifestée. Waouh ! C'est mieux que la lampe d'Aladin, ton truc, là. J'ai droit à plus de trois coups, c'est ça ? Ouais, t'es aussi puissant que ça, t'es... Oh ! Non, non, attends, attends. Nous sommes ensemble aussi puissants que ça ? Alors, on n'a jamais été séparés, c'est ça que ça veut dire ? Et j'ai juste oublié que nous étions ensemble, à l'origine, de toutes les manifestations, toutes les expériences, en fait. Dans ma vie, il y a un truc, au passage, là, j'ai quand même un peu l'impression de m'être fait avoir, là. Parce que pendant longtemps, tu sais, il y en a un paquet qui disent qu'il faut couper la tête à l'ego. Et moi, je n'avais pas envie qu'on me coupe la tête, quoi. C'est pas très joyeux, comme issue. Mais, si je t'ai bien compris, aussi, là, il n'y a jamais d'issue, il n'y a jamais de fin à ce jeu, là. C'est pas mauvais, c'est pas comme un poker, en fait. On joue sans jamais s'arrêter. Ouais, je sens que ça va me plaire, vu comme ça. Hum, c'est cela. Maintenant, tu observes et expérimentes que nous sommes un. C'est cela fusionné. Alors, il n'y a plus de pensée, juste de la télépathie. Hum, tu sais, avant, moi, je crois que faire un, c'était avec l'autre, quoi. De deux, on faisait un. Et souvent, c'était pour ça que je croyais qu'il fallait tout accepter, pour faire un, tu vois. Mais apparemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et quand c'est subtil, moi, j'ai peur de ne pas y arriver, quoi. Peur de ne pas y arriver ? Ah, je viens de manifester. Bref, en gros, un vœu exaucé. Oh non, deux minutes, il faudrait penser à lever le pied, toi, des fois. Il ne faut pas prendre tout ce que j'ai au pied de la lettre, non plus. Eh, s'il te plaît. Attends, on fait comment, là, pour annuler, là ? Hum, je t'ai dit, c'est ma nature d'être automatisée dans ma manifestation. Il est nécessaire pour toi de t'observer, de développer une sensibilité de l'énergie dans laquelle tu es. Voilà un petit truc pour t'aider quand tu as dérapé. Tu peux imaginer avec conviction que quoi que nous ayons manifesté, tu peux le résoudre sans difficulté. Avec ta femme, par exemple. D'abord, sincèrement sonder si tu te sens toujours bien accompagnée auprès d'elle. Si tu n'as pas simplement peur de rester tout seul. Si ce n'est pas par peur que tu ne veux pas te séparer. Ensuite, tu peux poser l'intention que tu vas pouvoir tout arranger. Tu peux aussi te rappeler que cette expérience a un avantage caché. Ainsi, tu arrêteras superficiellement de la juger. Ça s'appelle dépolariser ou pacifier. Par ce billet, tu me donnes moins d'énergie émotionnelle. Du coup, ma manifestation est atténuée dans la 3D. Est-il encore nécessaire de t'expliquer ? Non, 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 non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pigé. Puis, je te fais confiance. Ouais, je te fais confiance. Manifest ce qui doit être manifesté. Fais ton job. Pour que je puisse être de plus en plus conscient que c'est moi qui suis à l'origine de mon expérience de vie. Que je suis le créateur de mon expérience. Personne d'autre. Toi et moi, fusionner. Voilà un bon travail d'équipe pour manifester.